salut les amis bonjour tout le monde assalamu alaikum les amis voilà j'espère que vous allez bien et ça va nous l'air tout va bien la santé ça va mieux impeccable qu'est ce que je veux dire aujourd'hui je vais essayer de partager la vidéo un petit tuto vite fait sur l'embrayage que j'ai parlé d'autrefois l'embrayage de la cynique voilà elle est là bon j'ai je vous explique un petit peu le montage j'ai monté le vol en montère moi elle est là les vices sont tout neuf les 3 6 7 vis avec la colle qui est d'origine ce qu'on achète l'ensemble value tout ça vous trouvez des vis avec là je vais essayer de faire le serrage voilà parce que ici moi pour serrer le vol en montère je suis tout seul et je m'en fais c'est là à l'école bon il va venir tout à l'air pour me donner un coup de main pour le moment je vais essayer de le serrer le vol en montère et pour bloquer pour qu'ils bougent pas le vol en terre moi j'ai un outil spécial celui là ça on peut le trouver j'ai l'acheté il ya longtemps ça se vend en détail chez amazon et celui là je l'achète avec le coffret de calage parce qu'on achète un coffret le psa j'ai trouvé ça dans le coffret et c'est ça pour bloquer regarder si bien moi il bloque regardez là bien le on va bien regarder ici là la clé elle est comme ça elle tient bien là dans la voilà et moi je vais serrer voilà et comme ça il bouge pas et par contre quand vous achetez le l'embrayage le vol en montère bima tout ça vous avez un schéma qui vous indique le couple de serrage ici ils disent qu'on a 65 newton mètres de vol en montère c'est à dire on le sert on étoile quoi quoi c'est à dire on peut sur et on va dire sur le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 on fait à une étoile ou soit x et toi l'essentiel il faut pas serrer comme ça dans l'ordre de rotation il faut le serrer toujours voilà contre ça des rôles faire un hic sur une étoile voilà là ils disent 65 newton m moi je peux y aller jusqu'à 70 c'est mieux parce que le vol en montère attention le vol en montère il faut bien le serré il faut bien le serré lors de constructeurs parce que c'est n'est pas serré qu'est ce qui se passe au niveau de démarrage le choc de sa tête dans le vibration de monteur ça peut desserrer les vis et là attention c'est des gars les vices sont desserrés le vol en montère et sort il peut casser la boîte à vitesse l'art de transmission c'est à dire la transmission c'est ça il y en a qui connaissent et là qui connaissent c'est ça c'est ça l'art de transmission de la boîte ça il peut le casser ou sinon des fois il bloque s'il bloque il sort il bloque il peut casser les vies broca et là c'est cassement terre direct voilà c'est ça conseil je vous dis il faut bien serré et vous serrez pas n'importe comment pas prenez un tube et vous serrez comme ça vous serrez lors de constructeurs combien de combien de serrage c'est à dire il y en a des constructeurs qui disent il faut serrer trois faces la face 20 newton m après la deuxième peut-être 60 50 et après il faut passer par un serrage angulaire serrage angulaire avec une comme une horloge c'est comme une aiguille avant donne le vous donne le serrage c'est à dire serrage angulaire c'est comme 90 degrés voilà à peu près comme ça mais voilà je joue ici dit ce que vous on sert jusqu'à 65 newton m elle est là et la photo elle est là on va suivre le serrage de constructeurs ok allez je vais essayer de serrer et je vous montre après comment il faut faire à tout de suite voilà les amis là je vais prendre un juste un cliquet je vais essayer de serrer un petit peu voilà à peu près ça ça va faire une venue ton m le cliquer 20 25 maximum et après je passe à au dynamométrique parce que là je tiens le portable je peux pas vous montrer comment je sers mais c'est facile voilà les amis là je vais passer avec un dynamométrique voilà et je passe je vais le faire à 67 newton m c'est pas si vous voyez bien que la clé c'est pas évident avec le j'espère que ce qu'avec la lumière je vais essayer de le faire à 67 on voit un peu flou mais j'ai réglé à 67 newton m c'est bon et voilà et là je vais essayer de faire un serrage un petit conseil je vous demande quand vous serrez les boulons c'est à dire un exemple je vais demander faire un exemple regardez là si je sers le premier suis là je faire comme ça voilà ça veut dire j'ai plus de produits voilà regardez c'est je fais suis là ça veut dire le premier et les serrer après quand je sers celui là j'ai fait comme ça le deuxième et après c'est de suite et là je vais passer en serrage voilà là j'ai serré avec la dynamométrique jusqu'à 70 voilà ça bouge pas et là chaque boulon je serre je mets un trait pour comme ça je reviens pas après je sers celui là après j'ai serré celui là après j'ai serré celui là celui-là et celui-là et voilà voilà j'ai marqué comme ça j'ai fini le serrage là qu'est ce que je veux faire je vais essayer de nettoyer nettoyer on fera nettoyer toute la surface voilà parce que le gras on vous s'achetez un l'embrayage avec le volomoteur bimas vous trouvez toujours il ya deux et du gras ici c'est normal pour que ça va pas être rouillé à contre le jeu c'est normal ça c'est normal je n'ai comme ça bimas c'est ça c'est à dire il ya un petit jeu même les neuf il est comme ça voilà du nettoyage et par contre l'outil est bien regardez ça bouge pas je suis tout seul j'ai perso qui met parce que sinon il faut mettre un levier ou un tournevis pour bloquer mais quand je suis tout seul je mets ça pas de problème et voilà bon les gars je vous montre un truc ça c'est l'ancien l'embrayage il est là ça c'est l'ancien quand vous démontez à l'embrayage un conseil vous mettez une peinture ici c'est à dire l'embrayage il est comme ça je vous explique bien pour comprendre bon l'embrayage il est comme ça il est sûrement vous allez démonter la boîte vous allez voir l'embrayage comme ça avant de démonter les vis qui sont là mettez une peinture ici à l'intérieur ici là où il ya la peinture regardez là comme ça vous se rappeler comment il se montre l'embrayage parce que regardez ce disque embrayage regardez moi j'ai mis la peinture avant de démonter pour je me rappelle comment il va te monter le disque parce que regarde on peut le tourner vous voyez il tourne et faites attention si ça monte comme ça ça marche pas c'est ça avant de démonter quoi que ce soit l'embrayage vous mettez une peinture comme ça vous mettez sur le nouveau et voilà voilà ça c'est l'ancien disque et ça c'est nouveau disque regardez le disque nouveau ici n'est pas comme ça ça monte comme ça ce côté là le tube là il va rentrer dans le volant monteur et regardez bien ils ont mis quand même une petite peinture ici côté côté boîte le vert là le plat puis le petit repère la verre c'est lui qui va monter là ça va être comme ça voilà là ça monte comme ça ça monte comme ça attendait comme ça ça va pas ça monte pas comme ça vous regardez déjà ici c'est pas c'est pas normal mais là c'est bon l'écriture tout ça regardez ça va être en face voilà ça monte comme ça et voilà et après je vais monter le mécanisme voilà les amis là j'ai posé le disque maintenant il faut un truc pour guider le disque pour lui il sera droit comme ça là il me faut soit ça existe des outils spécial pour guidage d'embrayage un acquis avec l espèce de noir là comme des roulettes moi j'ai un coffret voilà le coffret de la bgs ici j'ai pour centrer le disque ça c'est donc c'est l'intérieur voilà on trouve on va faire comme ça on va regarder sur numéro 5 je vais essayer de voir sur numéro 5 on va essayer comme ça on va voir ça c'est côté ça c'est côté volomoteur mais à l'intérieur on va voir regarder l'intérieur comme oui ça tient bien bon ça c'est pour centrer l'embrayage maintenant il nous faut quelque chose pour le disque on va regarder c'est numéro 4 celui là c'est trop grand non ça va pas on va essayer numéro numéro 5 on va regarder là c'est bon parce que si on fait numéro c'est quoi qu'elle n'était numéro ça numéro 5 on va essayer numéro 6 parce que c'est un peu non ça rentre pas c'est trop bon c'est trop grand on va enlever erreur c'est le numéro 5 qui va être adapté voilà là c'est bon là qu'est ce que je vais faire je vais essayer de enlever ça je rentre ça le premier attendait voilà il faut rentrer ça le premier celui là ça vous regardez bien après il faut mettre ça ça existe beaucoup de des outils pour l'embrayage pour faire guidage d'embrayage pour guider le disque voilà ça fait comme ça et là qu'est ce que je veux faire je pose le disque comme ça voilà et je pense je sers bien ici bien qu'il s'abouche pas et je rentre pas le premier ça c'est bon et après je pose comme ça et voilà le résultat ça tient et là je pose le mécanisme quand il va sur le mécanisme sera droit comme ça c'est normal parce que là il n'y a pas de mécanisme voilà ça c'est le mécanisme on va essayer passer un petit coup d'oeuf on est le gras voilà regardez c'est ça c'est du gras surtout il faut il faut prendre du papier le papier comme ça c'est beaucoup mieux parce que si vous prenez des je sais pas moi les torchons ils sont il ya du gras dedans bas ça va c'est pas bon voilà là c'est propre c'est bon regardez c'est nickel et voilà là on a posé le guidage de centre pour centrer le l'embrayage pour la boîte qu'elle rentre facile et là on l'a mais les vis sont tout neufs les vis voilà vous trouvez ça ça devra sachez comme ça dedans sachez les vis de mécanisme et plus les vis de volum moteur voilà et là on va serrer vanille paul m on n'a pas besoin trop c'est rien regardez 20 newton m et le coup de le serrage est comme ça étoile voilà finie tonnette étoile c'est bon et voilà soit dynamométrique vanille tonnette un clic qui comme ça ça suffit vingt minutes au matin avec la force qu'on vont cirer la clé comme ça et vous serrez comme ça voilà vous serrez enfin newton m c'est pas beaucoup celui-là après vous serrez celui-là après vous serrez celui-là là après vous serrez celui-là comme ça parce qu'après je vais le bloquer celui-là et après en bas celui-là voilà par contre quand vous serrez ça c'est normal le jeu c'est bima c'est comme ça vous regardez si c'est bien il faut toujours regarder là regardez là c'est bien platé avec le volum moteur c'est à dire de bien rentrer le mécanisme ça ça attrapage automatique ça il faut pas toucher ça il y a un sur l'intérieur celui-là c'est comme les mâchoires des freins ça construit la l'euro ce rivien là que l'embrayage il est fatigué ça c'est un attrapage automatique il faut pas toucher ici et voilà mes amis là c'est bon je vais enlever l'outil celui-là on montre qu'il est voilà vous dire comme ça ça rentre ici voilà ça fait comme ça vous mettez un boulot et ça bloque le volum moteur ça va aider beaucoup de gens pour l'outil là ça va être plus facile de travail et après on va en tirer le centreur voilà et là on voit le guidage et des biens voilà aller en face tout est en face là c'est bon et plus surtout ça que le disque il est en face n'est pas à l'envers le point il est là voilà et voilà maintenant après je vais monter la butée là je vous montre je vais enlever la butée je fais démonter la butée avec des vis on l'appelle c'est étoile femelle le coffret elle est là ça étoile mâle dans ça c'est pour les volum moteur ça c'est pour le volum moteur et ça c'est fait étoile femelle regardez la différence mais cela ils sont comme ça et cela ils sont comme ça on va voir peut-être c'est un douze c'est non c'est gros un petit peu on va essayer de faire non et voilà je vais c'est là c'est bon je vais démonter la butée et voilà les amis là on va démonter la butée voilà on est resté après il faut la sortir et voilà on fait un but et après remettre la nouvelle butée voilà la fermeté nettoyage ici on est un petit peu ici voilà nettoyant toujours les amis ça c'est la nouvelle butée regardez on va la poser et voilà c'est facile c'est pas compliqué on va essayer de mettre un petit peu la colle ici on va mettre la colle voilà et on va serrer 20 newton mètres voilà et voilà les amis bon là j'ai fini la butée mon voyage et les montées tout était serré et voilà il me reste juste à monter la boîte ici avec la chèvre je la prends et je la rentre ici voilà je vous dis merci beaucoup si vous regardez cette vidéo vous la partager et vous mettez liker j'aime c'est quand vous voulez et merci beaucoup les gars je vous dis à la prochaine vidéo merci bien